C'est la première fois qu'on vient participer à un tournoi à 11 et pour moi c'est une bonne chose, c'est un bon point pour l'Under. C'est pas mal de se défouler et on m'engage pas mal, on voit plein de trucs. C'est bien pour gagner, pour faire ce plaisir aussi. C'est bien, tout. Je m'amuse bien, tout. C'est le sport que je préfère. J'aime bien le football, mais j'aime trop. Moi je préfère pour le foot, pour jouer avec les autres. Cette compétition dite coupe des régions est importante puisque c'est le tremplin pour l'équipe de France. La majorité des joueurs, si c'est pas 100% des joueurs, sont de division 1. Au niveau réglementation, il n'y a pas d'adaptation de réglementation. Nous appliquons la réglementation de la Fédération Française de Football à part entière. Donc je dirais que c'est une compétition vraiment de footballeur et disons que le niveau de pratique s'élève et c'est au bénéfice de tous nos sportifs. Au foot, j'ai toujours joué depuis que je suis petit. Pour ce qu'un objectif, c'est de gagner par rapport à la repartir avec la coupe en Ile-de-France. J'étais dans une école avant et ils ont pris tous les meilleurs joueurs et puis j'en fais partie. C'est le sport que je suis le plus à l'aise. On me reproche que je crie trop pour les encourager. C'est bien. Comme ça, ils y croient. C'est bon, on a un bon gardien qui connaît un peu. On peut nous faire confiance. On peut lui faire confiance. Moi, je suis technique comme Staron Artho et voilà et tout. C'est pas de pas de jambes, de crochets, voilà. Tu préfères quoi ? Gagner la coupe ou être le meilleur joueur du tournant ? Moi, je préfère le 2. Moi, je préfère gagner la coupe et le meilleur joueur. Le football permet d'établir un projet individuel du sportif vers un processus d'intégration, de valorisation, d'épanouissement. Et c'est vrai que l'aboutissement d'une sélection, c'est le travail de toute une saison, je dirais même de plusieurs années. Et l'espoir pour les meilleurs de pouvoir rentrer dans le groupe France et d'avoir vraiment un parcours comme tout sportif ordinaire. J'ai fait plein de championnats, je suis parti deux fois au Portugal, je suis plein d'Europe, en Allemagne. Et là, au mois de juillet, je pars à Manchester. Moi, j'aime bien jouer avec l'équipe de France. Je suis content, je suis heureux même. C'est un grand plaisir de représenter l'équipe de France et de représenter la France. C'est un grand tonneau. Ça me fait un peu l'émotion. Je me dis que je représente un peu la France. C'est grâce aussi à l'équipe de Bretagne qui m'a dit, « Tiens, Thierry, tu fais partie de l'équipe de France. » À nous de montrer que tu as ta place, que tu as eu ta chance. C'est grâce à l'équipe de France. J'ai eu des joueurs aussi qui, grâce au football, ont pu s'épanouir, ont pu progresser sur eux-mêmes, prendre confiance. Ça permet de progresser. Et aussi, c'est un changement de némat, parce que je ne suis plus en France et la T, donc je suis un monde un peu ordinaire, entre guillemets. Ma mère, elle commence à déménager pour le venir à Nîmes. Mais je ne connais pas les gens et tout. Si je joue avec les quartiers, je ne connais pas ce qui est. Après, je suis entraîné avec les quartiers, voilà et tout. Et maintenant, ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Grâce au foot ? Oui. Voilà, ils sont contents de moi et voilà et tout. Grâce au foot, tu arrives à bien t'intégrer dans ta nouvelle ville ? Oui. Je ne la garde pas, ma gueule ! Ma gueule, je ne la garde pas, voilà ! Eh oui, regarde, ma gueule ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un peu drôle, je ne pensais pas avoir le meilleur joueur du tournoi, ça m'a fait un peu la surprise. C'est grâce aussi à mes coéquipiers, tout le monde qui est soutenu, je les remercie tous. Merci et à tous, au revoir. Sous-titrage ST' 501